Finalement, non seulement Pierre n'a pu réunir le Christ et n'a pas répété son malheureux. Je ne connais pas cet homme, mais il a persévéré dans la foi jusqu'au bout. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ainsi qu'il est devenu, à son tour, la pierre inébranlable, même si en tant qu'homme, il n'était peut-être que sable mouvant. C'est le Christ lui-même qui est la pierre. Le Christ bâtit son église sur Pierre. Sur Pierre, Paul, les apôtres, l'église est apostolique par la puissance du Christ. Cette église confesse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ainsi, l'église annonce cette vérité à travers les siècles. avec tous ceux qui partagent sa foi, avec tous ceux à qui le Père a révélé le Fils dans l'Esprit-Saint, comme le Fils l'a révélé, leur a révélé le Père dans l'Esprit-Saint. Confère Matthieu 11, 25 à 27. Cette révélation est définitive, on ne peut donc que l'accepter, on ne peut donc que l'accepter ou la rejeter. On peut l'accepter en confessant Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Seigneur et de la Terre. Et Jésus-Christ le Fils, comment substancier le Père et l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ? Ou bien on peut refuser tout cela et écrire en lettres majuscules, Dieu n'a pas de Fils, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, il n'est qu'un de ses prophètes, ou peut-être n'est-il que le dernier, ou il n'est qu'un homme. Une telle proposition peut-elle nous surprendre, alors que nous connaissons les difficultés éprouvées par Pierre lui-même ? Il croyait au Fils de Dieu, mais il n'arrivait pas à accepter que ce Fils de Dieu en tant qu'homme. Il fut flagellé, couronné et qu'il dut mourir sur la croix. Ces paroles ne sont pas miennes, mais elles sont extraites du livre du pape Jean-Paul II, Entrée dans l'Espérance. Doit-on s'étonner que ce même qui croit en un Dieu unique dont Abraham fut le témoin, éprouve les difficultés à accepter la foi en un Dieu crucifié ? Ils pensent que Dieu ne peut être que puissant et superbe, absolument transcendant et beau dans sa puissance, sain et inaccessible pour l'homme. Dieu, pour eux, ne peut être qu'ainsi. Il ne peut alors pas être Père et Fils et Saint-Esprit. Il ne peut pas être l'amour qui se donne et qui permet qu'on le voit, qu'on l'entende, qu'on l'imite comme homme, qu'on le ligote, qu'on le gifle, qu'on le sacrifie. Oui, ce n'est peut-être Dieu. C'est ainsi qu'une profonde déchirure, c'est introduite au cœur même de la grande tradition monothéiste. Dans l'église bâtie sur le roc qu'est le Christ, Pierre, les apôtres et les suceurs sont des témoins du Christ crucifié et ressuscitant Jésus-Christ. Par ce fait, ils sont témoins de la vie qui est plus forte que la mort. Ils sont témoins de Dieu qui donne la vie parce qu'il est amour. Ils sont témoins parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vu, entendu toucher avec leurs yeux, leurs oreilles et les mains de Pierre, de Jean et de tant d'autres. Mais le Christ a dit à Thomas, heureux, ceux qui croient sans avoir vu, confère Jean 20, 29. Vous dites que le pape est un mystère et vous avez raison. Vous dites aussi que vous avez toujours raison, qu'il est digne de contradictions et de provocations. Le vieux Siméon a dit du Christ lui-même qu'il serait un signe en but à la contradiction, confère Luc 2, 21 à 34. Et vous avez encore raison de dire que face à une telle vérité, c'est-à-dire celle, face à celle du pape, il faut choisir. Et que pour beaucoup de gens, ce choix n'est pas facile. Mais a-t-il été facile pour Pierre lui-même ? A-t-il été facile pour chacun des successeurs ? Est-il facile pour le pape actuel ? Tout choix implique une initiative de la part de l'homme. Pourtant le Christ dit cette révélation « T'es venu non de la chair et du sang, mais du Père ». Un tel choix n'est donc pas seulement une initiative de l'homme. Il est aussi une action de Dieu qui agit dans l'homme et qui se révèle. C'est en vertu d'une telle action de Dieu que l'homme peut répéter « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et qu'il peut ensuite proclamer le credo dans sa totalité, fondée qu'il est sur l'insurpassable logique de la révélation. L'homme peut aussi se rappeler et rappeler aux autres les conséquences qui découlent de cette logique, la foi, et qui sont imprégnées dans cette même splendeur de la vérité. Il peut le faire tout en n'ignorant pas qu'à cause de cela, il deviendra lui-même signe de contradiction. Nous avons été baptisés dans un même esprit, et tous nous avons été désintérés à cet unique esprit. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu le Christ. Alléluia ! Que reste-t-il à un tel homme ? Il ne lui reste que les paroles adressées par Jésus lui-même à ses apôtres. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi, ils garderont aussi la vôtre. Par conséquent, n'ayez pas peur, nous dit le Saint-Pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur du mystère de Dieu, n'ayez pas peur de son amour, n'ayez pas peur de la faiblesse de l'homme, ni de sa grandeur. L'homme ne cesse d'être grand, même dans sa faiblesse. N'ayez pas peur d'être les témoins de la dignité de chaque personne humaine, à l'instant de sa conception jusqu'à celui de la mort. Et le Saint-Pape Jean-Paul II de Cantulier, je reviens sur l'un des titres qui sont donnés au pape. Et on dit de lui, entre autres, qu'il est le vicaire du Christ, son représentant. Cette appellation trouve son origine dans l'évangile même. Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses apôtres, « Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20 Même s'il est invisible, il est personnellement présent dans son église. Il est aussi en chaque chrétien en vertu du baptême et des autres sacrements. C'est pour cette raison que déjà, dans le temps du Christ, on avait coutume d'attribuer, d'affirmer, Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ. On vous laisse souligner par là l'éminente dignité de tout baptiser et sa vocation à la sainteté dans le Christ. Le Christ rend aussi spécialement présent en chaque prêtre qui, lorsqu'il célèbre l'Eucharistie ou admise les sacrements, agit in persona Christi. Dans cette perspective, l'expression « le vicaire du Christ » prend sa véritable signification. Elle sous-tend un service plutôt qu'une dignité. Elle souligne les tâches du pape dans l'église, son ministère, de successeur de pied, ordonné au bien de l'église et des fidèles. Saint Grégoire le Grand l'avait-il dit, l'avait parfaitement compris. De toutes les définitions liées à la fonction de l'évêque de Rome, il préférait celles de « servus servorum dei », serviteur et serviteur de Dieu. En effet, Saint Grégoire le Grand, pape entre 540 et 604, préfet de Rome, il abandonne sa carrière et sa fortune pour se faire moine. En 590-10, il est élu pape malgré sa résistance. Il souhaitait rester le plus petit dans l'église. Durant son pontificat, il accomplira une œuvre remarquable. D'ailleurs, le pape n'est pas le seul à être désigné à ce titre. Tout évêque est vicaire du Christ, nous dit le Saint Pape Jean-Paul II, pour l'église qui lui est confiée. Le pape l'est pour l'église de Rome et à travers elle, pour toute l'église qui est en communion avec elle. Communion dans la foi et communion institutionnelle canonique. Mais si l'on utilise ce titre pour suggérer la dignité particulière avec le Rome, on ne peut pas le faire sans évoquer en même temps la dignité de tout le collège épiscopal à laquelle elle est très étroitement liée ainsi qu'à la dignité de chaque évêque, de chaque prêtre, de chaque baptisé. Et combien haute est la dignité des personnes consacrées, femmes et hommes, qui ont choisi comme vocation propre d'épouser l'époux de l'église, d'épouser le Christ. Le Christ, le rédempteur du monde, est de l'homme, est l'époux de l'église et de tous ceux qui sont en elle, l'époux avec eux. C'est une des missions propres, chers frères et sœurs, du pape, de professer cette vérité et de la rendre en quelque sorte présente à l'église qui est à Rome. À l'église dans son ensemble et à toute l'humanité au monde entier. Aussi, pour tenter de dissiper votre crainte, puisqu'elle est manifestement dictée par la foi sincère, je vous conseillerai la lecture de Saint Augustin qui aimait répéter Vobis Sum Episcopus, Vobis Christianus. Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. Sermon de Saint Augustin, 340, en Père latin, 38, 1483. Si on y réfléchit bien, Christiane nous signifie ici bien plus qu'un Episcopus, même si c'est l'évêque de Rome, même si c'est de l'évêque de Rome qu'il s'agit. Cette lecture a été faite par l'abbé Alain Simplice Mungengi, prêtre de l'archive de Cesse de Pointe-Noire. Et nous tirons cet extrait du livre publié par l'édition Plomam, écrit par le Saint-Pape Jean-Paul II, qui a pour titre « Entrée dans l'espérance ». Livre publié en 1994. Loué soit Jésus Christ, bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse par tout vous trouvez, qui vous apporte salut, paix, protection et fidélité à la foi de votre baptême. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia.